Merci, bonsoir à tous. Alors je ne suis pas venue avec du papier, évidemment, vous en doutez, je suis venue avec des téléphones. Tout ça pourquoi ? Certains l'ont vu, voilà ce qu'on vous a prêté. Ça ne paraît pas grand chose comme ça, mais effectivement les tuyaux qui sont derrière sont nettement plus conséquents. Pourquoi on a voulu participer ? D'abord, merci à tous, merci aux étudiants. Pour Orange, ce qui était important, c'était plusieurs choses. D'abord, l'effet de co-construction, avec des écoles sur lesquelles on est déjà partenaire pour d'autres domaines et où nous allons chercher aussi très souvent des étudiants qui voudraient bien travailler chez nous. Et il y en a pas mal à Nantes qui viennent travailler dans nos laboratoires de recherche après, etc. Soit pour des stages, soit pour des emplois. Donc première chose, cet effet de co-construction avec des écoles qui sont partenaires par ailleurs, c'est vraiment un message important. Ensuite, votre idée, absolument géniale, qu'on a trouvé dans l'axe de ce qu'on essaye de travailler sur le territoire. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire sur le territoire ? On a un, à l'aménager en termes numériques. Donc d'abord la partie filaire et ensuite la partie mobile. Et puis, deuxièmement, on a à vous mettre en phase avec nous sur ce qu'on considère être l'écosystème numérique. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors l'écosystème numérique, et Christophe Lerjoux l'a bien dit dans le petit film qu'on a vu, il est extrêmement vaste. Nous, ce qui nous intéresse, pour développer sur les territoires les applications de demain et les choses de demain, c'est un, de mettre à disposition des réseaux très performants, et deux, de trouver des partenaires qui font ce que vous avez fait, c'est-à-dire qui récoltent des données publiques pour l'instant, et puis parfois d'autres qui sont complètement créées, et puis qui mettent à disposition des citoyens les outils qui vont créer la ville de demain. Donc dans l'intérêt qu'on a à regarder ce qui se passe et ce qu'on a fait sur Nantes 2030, dans ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans ce qui se passe aujourd'hui sur la création d'applications, on trouve que ces douze projets vont vraiment dans cet axe-là. Alors évidemment, plus globalement avec Western Media Lab, j'espère qu'on aura quelques continuités à ce partenariat, pour la simple et bonne raison que dans toutes les villes, et principalement sur Nantes, je l'espère, on voit se développer des sujets autour des smart cities, autour de tout ce qui va être l'open data, etc., qui est déjà très entamé sur Nantes, et vous avez été les pionniers, et on a contribué sur certains sujets aussi d'open data, c'est vraiment important qu'on puisse faire émerger sur le territoire toute cette innovation, on travaille vraiment sur ces axes-là, c'est vraiment le point crucial dans tout ce qui va être média, et aussi dans tout ce qui est web. Donc voilà, tout ça, mais on n'a pas une seule raison, alors la bonne raison, c'est évidemment qu'on a pu vous prêter un domino 4G, alors on est content, profitez-en, parce qu'il y a 4 villes 4G pour l'instant en France, alors vous savez qu'il y a déjà les offres professionnelles, et puis vous allez bientôt pouvoir vous amuser, d'ailleurs ça, c'est pas pour la marque, parce qu'il y en a plein d'autres, mais moi j'ai celui-ci en test sur la 4G, je vous invite à tester vos applications très bientôt là-dessus, parce que c'est super. Voilà, donc merci à tous, et puis bravo sur tous les clients.